Salut et une fois de plus, bienvenue sur Ecole Très Facile. Alors, comme on l'a entamé, on continue toujours dans les applications des lois de Newton dans cet exercice que nous avons commencé, le pendule conique. Alors, dans cette vidéo, on s'intéressera à la deuxième question. Bien sûr, la première question a déjà été évoquée à la vidéo précédente. Il est question pour nous, dans cette partie, de donner l'angle d'inclinaison theta parce qu'effectivement, il y a une inclinaison par rapport à la verticale, du fil par rapport à la verticale. Et on finira toujours dans cette même vidéo, à la troisième question, où il est question pour nous de montrer que le fil ne peut s'écarter de sa position d'équilibre. Bien sûr, la position d'équilibre était la position verticale. Que si sa vitesse angulaire, oméga, une vitesse angulaire donnée par ce moteur qui crée le mouvement, est supérieure à une valeur limite qu'on appelait oméga 0 et qui l'on déterminera. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Alors, très très vite, répondons à la question. Il est question pour nous de donner l'angle d'inclinaison theta par rapport à la verticale. l'inclinaison theta du fil. OK. Là, à la première question, on l'a fait. Il était question pour nous, rappelons très très vite, de donner l'expression de l'intensité et de la tension du fil. On l'a fait grâce au TCI, grâce aux bonnes projections dans un bon repère. On a trouvé l'expression finale. T égale à m l oméga carré. Bien sûr, avec oméga qui est la vitesse angulaire imposée par le moteur. Alors là, on nous demande de donner l'inclinaison theta par rapport à la verticale. Nous rappelons que par application du TCI et par projection dans le repère choisi, le repère de freinette, on a eu droit à deux équations. Alors, rappelons très très vite ces deux équations. Le TCI nous a donné ceci. Vous pourrez le constater en appliquant chez vous. Le TCI nous a donné ceci. Sous un premier axe, on a eu droit à T sinus theta qui est égal à m a n, avec a n qui est l'accélération normale que l'on a appelé m qui nous a permis d'avoir cette équation. Et enfin, on a eu, suivant l'autre axe, l'axe vertical, on a eu moins p plus T cos theta égale à 0. C'est la deuxième équation qu'on n'a pas prise. Alors, pour la réponse à cette question, l'inclinaison theta par rapport à la verticale, on va prendre la deuxième équation donnée par le TCI. Rappelons qu'il y a moins p plus T cos theta égale à 0. Bien sûr, p n'est pas un inconnu, ça n'a jamais été un inconnu. p qui est mg, t qui est un inconnu, mais grâce à la question précédente, on connaît son expression, qui est n, n oméga carré. Bien sûr, rappelons, cos theta égale à 0. Et à partir de là, on peut très très vite trouver cos theta d'abord. Cos theta qui serait égal à mg sur m l oméga carré. Par simplification de m, on aurait g sur l oméga carré. Alors là, on a cos theta, dont on nous demande la langue d'inclinaison, mais là, on a pu déterminer son cos, et pour trouver la langue, ce n'est pas un problème, qui est tout simplement g sur l oméga carré. Ou encore, si on veut, theta qui est cette valeur même, qui est cos moins 1 de g sur l oméga carré. Voilà ce qu'il en est pour l'angle d'inclinaison par rapport à la verticale. Il suffira de se rappeler des deux équations obtenues par le TCI, de constater qu'il fallait pour cette fois prendre la deuxième équation et tirer theta avec la tension qui n'est plus un incommun qui a été exprimé précédemment. Alors, faisons un très petit commentaire par rapport à ce qu'on a trouvé. On se rend compte que l'angle d'inclinaison, que ce soit le cosmisme ou l'angle même en question, l'angle d'inclinaison dépend de quoi ? De g, ce n'est pas un problème, g c'est une valeur. De l, ce sont les propriétés propres du système. Et ce qui m'intéresse, c'est oméga. Ça dépend de oméga. Or, oméga est la vitesse angulaire. C'est une vitesse angulaire qui est imposée par ce moteur. Donc, c'est-à-dire que quand le moteur va donner une certaine vitesse angulaire, le système va s'écartir d'un certain angle. Si ça avait donné une période d'une vitesse angulaire de 2, ça s'écartir d'un angle de 10 degrés. Si ça va donner une autre valeur de 3, ça va s'écartir d'un autre angle, mais qui n'est pas 10 degrés. Donc, cette inclinaison par rapport à la verticale dépend du moteur, dépend des informations que le moteur impose au système. Et là, on peut constater à travers cette expression. Alors, sans plus tarder, finissons dans la même lancée. Montrer que le fil ne peut s'écartir de sa position d'équilibre, que si sa vitesse angulaire est oméga, cette vitesse angulaire qui lui a été donnée avec un moteur, ça joue un rôle très important, est supérieure à une valeur oméga 0 que l'on déterminera. Donc, à cette troisième question, il est question pour nous de déterminer oméga 0, cette valeur limite. déterminer oméga 0. Alors, rappelons encore un peu ce qui s'est passé ici. On a eu là, cosmus theta, qui égale à G sur L oméga carré. Là, c'était pour la détermination de l'angle theta, on rappelle avec le cosmus. Et à partir de là, tirons oméga, on peut se rendre compte que oméga carré, si on veut d'abord, sera G sur L cosmus theta. Ou si on veut encore, oméga, tout simplement, c'est racine carrée de G sur L cosmus theta. Voilà oméga, limitons-nous là. Là, c'est oméga de manière générale en fonction de theta. Maintenant, on a dit ceci, que le fil va effectivement s'écarter si et seulement si on donne une certaine valeur oméga au système qui va donner, c'est le mot, c'est le moteur. Maintenant, on nous rappelle ceci, au cas où on ne savait pas, on va même prendre ça comme hypothèse, on va dire ceci, que le fil ne peut s'écarter que si le moteur donne une certaine valeur oméga. Donc, ça veut dire que si le moteur donne un oméga trop, 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 trop petit, le système va quand même le recevoir, mais ça ne sera pas suffisant pour permettre même une petite inclinaison. Donc, on demande quelle est donc la valeur minimale que le moteur a donné au système pour qu'on puisse même constater le minimum de déviation. Alors là, on revient très vite dans cette expression. On a oméga qui est dans la racine carrée de G sur L au cosine theta. Or, s'il y a même une petite inclinaison, la plus petite inclinaison, ça veut dire quoi ? Il faut même que theta soit différent de 0. Il faudrait que theta existe. Si theta existe, la plus petite valeur de theta, c'est combien ? C'est 0. On se rend compte que quoi ? Que la plus petite valeur de oméga correspond à la plus grande valeur de cosine theta. Puisque dans cette expression, G ne change pas, L ne change. Ce n'est plus le même système, donc c'est constant. Et maintenant, s'il faut toucher oméga, il faut regarder theta. Or, on veut la plus petite valeur de oméga pour qu'on ait cette inclinaison. Autrement dit, on veut la plus petite valeur de theta qui correspond à la plus grande valeur de cosine theta. On se rend donc compte que dans cette expression-ci, lorsque le cosine sera maximal, oméga sera minimal. On se rend donc compte qu'il y a un minimum d'inclinaison par rapport à la verticale, pour que cet angle cesse d'être 0 ou avant une certaine valeur pour qu'on puisse constater l'inclinaison, il faudrait que cosine theta soit égale à 1. Finalement, cette valeur, c'est oméga 0 qui est égale à racine carrée de G sur L. Bien sûr, avec cosine theta égale à 1. C'est L. Voilà. Donc, en récapitulatif, voilà notre pendule comique qu'on a eu le temps de présenter. On a déterminé l'intensité de la tension à travers une équation du TCI. On a même encore pu exprimer l'angle d'inclinaison theta par rapport à la verticale à travers la deuxième équation toujours du TCI. Et maintenant, on a constaté que ce système-ci ne peut s'incliner qu'à partir d'une certaine valeur oméga du moteur que le moteur aura imposé. Et cette petite, cette valeur limite de oméga est définie comme oméga 0 et est définie ainsi par ces relations racine carrée de G sur L. Ça, c'est oméga 0. Mais oméga dépend de theta. Mais la plus petite valeur d'oméga correspond à la plus petite valeur de theta qui correspond à la plus grande valeur de cos theta. Et vous pouvez consacrer tout ça dans cette expression-ci. Il suffira juste d'être un peu ouvert d'esprit et de faire cette analyse-là. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, bien sûr, n'oubliez pas de commenter, de laisser un petit commentaire des incompréhensions. Vous pouvez les laisser. On vous répondra certainement. Vous pouvez également partager nos vidéos. Vous abonner, bien sûr. Recommander à votre entourage, à vos camarades du terminal, à ceux qui ont aussi besoin de connaître cette notion. Vous pouvez intégrer nos groupes de physique parce qu'effectivement, on est un groupe de physique. À cet effet, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire précédé par l'indicatif de votre pays. Ça va de soi. Ou pour une intégration directe, vous pouvez aller dans la description de la vidéo et trouver le lien d'intégration. N'oubliez surtout pas d'actionner la cloche de notification afin d'être automatiquement invéti à la sortie de la prochaine vidéo. Une prochaine vidéo qui traitera toujours les cas de physique, peut-être toujours dans l'application des lois de Newton. On les découvrira ensemble. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler de physique. Sous-titrage Société Radio-Canada